Shabbat shalom à tous nos auditeurs. Parchat Tzavé, la veille de Pourim. Et Pourim, le parchat Tzavé parle des vêtements. Dans le parchat Tzavé, les vêtements du grand prêtre de Kohen Gadon, et à Pourim, les hommes se déguisent. Très souvent, lorsque quelqu'un se déguise, il dévoile sa véritable personnalité. Car très souvent, le vêtement habituel, c'est lui qui est un déguisement. Mais fondamentalement, et plus souvent, le vêtement est l'expression de quelque chose d'intérieur. Et les vêtements du Kohen Gadon expriment ce que le Kohen Gadon doit être, et qu'on en espère qu'il est, qu'il est vraiment. Entre autres lois, il y a une interdiction de déchirer le menton. Bien entendu, le premier sens de cette interdiction est que le grand prêtre doit être présentable. Il doit être non seulement présentable, il doit être impeccable. Il est le représentant d'Hachem chez les enfants d'Israël, le représentant des enfants d'Israël vers Hachem. Il ne veut pas avoir une tenue délabrée, il ne veut certainement pas avoir un vêtement déchiré. Mais cette interdiction de déchirer le vêtement peut-être exprime une exigence d'Hachem envers le Kohen qu'il ne soit pas déchiré. Il y a deux déchirements possibles. Un homme peut être déchiré à l'intérieur de lui-même, entre ce qu'il doit être et ce qu'il est, entre ce qu'il est et ce qu'il aimerait être. La Torah demande aux grands prêtres de faire l'unité entre ce qu'il est, ce qu'il doit être et ce qu'il aimerait être. Et puis il y a peut-être une deuxième signification. On sait que le danger des chefs, c'est de se couper de la base. C'est qu'il y a une déchirure entre eux et le peuple. Lorsque la Torah demande au Kohen que son vêtement ne soit pas déchiré, il lui dit aussi « N'aie pas de déchirure entre toi et un Israël. Il faut créer une unité entre toi et le peuple juif. » Cette idée se retrouve d'ailleurs à propos des clochettes qui se trouvent sur le manteau, sur la méhille. Et que le Kohen Gadol, lorsqu'il entre seul, absolument seul dans le sein, eh bien, on entend. On entend les clochettes de son manteau pour bien montrer que le Kohen Gadol ne doit pas être seul. Il doit créer une unité entre lui et le peuple d'Israël. Triple unité, triple unité dans ce vêtement du Kohen Gadol qui ne doit pas être déchiré. Celui de l'apparence qui doit être impeccable. Celui de la paix intérieure et celui de l'harmonie entre lui et Ami Israël. Shabbat shalom à tous nos auditeurs. Sous-titrage Société Radio-Canada